Pour appeler les secours sur un téléphone, je peux composer le 15, réponse A, le 18, réponse B, le 12, réponse C, le 112, réponse B. Fini par ne plus s'y retrouver avec les divers numéros mis à disposition. Sachons qui fait quoi. Normalement, le 112 qui est opérationnel devrait résoudre cette difficulté. Je l'utilise d'office avec mon portable s'il n'y a pas de poste fixe rapidement accessible ou de borne d'appel sur la route. Sinon, je compose le 15, le SAMU, ou le 18, les pompiers, qui sont les numéros traditionnels efficaces. Le 12 est un ancien numéro qui n'a rien à voir avec les secours. Le ralenti à 50 km heure au niveau du panneau, réponse A, à l'entrée du virage seulement, réponse B. Il ne faut pas s'embrouiller avec l'endroit où les panneaux prennent effet. Le danger est situé à 150 m de ce qu'il annonce et une prescription prend effet au niveau du panneau. Sachant cela, la lecture de la signalisation est facile. Le virage annoncé à 150 m m'oblige à ralentir dès à présent à 50 km heure. Ce panneau indique une obligation d'aller tout droit, réponse A, une impasse, réponse B, une priorité ponctuelle, réponse C, un sens unique, réponse D. Évitez les confusions de panneaux. Il est nécessaire de savoir exactement ce que signifie ceci. Ce panneau à fond bleu est carré. C'est donc un panneau d'indication qui précise que sur cette chaussée, la circulation s'effectue à sens unique. Si c'était une obligation, le panneau serait rond. Je circule à bord d'une grosse berline. Je dois m'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis jusqu'à l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Facile de retenir la règle des croisements difficiles. À catégorie égale et sur le plat, il n'y a pas de règle, donc pas d'erreur possible. Les deux usagers doivent faire preuve de prudence en ralentissant jusqu'à parfois l'arrêt. Ensuite, il convient de voir pour qui c'est plus facile ou moins risqué de serrer au maximum ou de choisir une place d'évitement. Le panneau vert indique la direction d'un grand itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau blanc indique une direction locale. Oui, réponse C. Non, réponse D. La question est simple, mais à condition de bien connaître la signification des couleurs. Le bleu est réservé à l'autoroute. Le vert pour les grands itinéraires. Le piège était de croire à un itinéraire bis, qui dans le passé était de couleur verte, et le blanc pour les directions locales. Enfin, le jaune sert aux directions temporaires, bis ou de substitution. Mais il existe aussi un ordre hiérarchisé de présentation, de haut en bas, sur les supports. Du plus important, au local. Il est obligatoire de revenir à droite après chaque dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Contrairement à ce que l'on peut croire, et c'est là le piège, je suis autorisé à rester dans cette voie tant que je dépasse, surtout si l'espace entre deux véhicules à droite est insuffisant ou trop juste pour se rabattre. Je suis d'autant plus en sécurité ici du fait que la chaussée est à sens unique. Sur une route à double sens, je dois rester très attentif et disposer de beaucoup d'espace libre. Je pourrais dépasser après avoir croisé le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piège. On vous détourne totalement de ce qu'il faut regarder en premier lieu. Cette question dévie votre attention du marquage au sol pour fixer votre préoccupation sur le cycliste. Mais il reste cependant la présence d'une ligne de dissuasion qui interdit les dépassements. Cette question n'est pas tordue car sur la route, cela risque d'être pareil. Vous risquez d'oublier le marquage au sol. Pour pouvoir circuler, je dois dégager la neige de toutes les surfaces vitrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la carrosserie ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne faut pas penser qu'à soi. Les autres doivent aussi bénéficier de votre égard. Si je laisse de la neige sur la carrosserie, je vais en effet en projeter autour de moi tout en circulant. Raison pour laquelle je dégage toute la carrosserie de la neige qui la recouvre. Il va de soi que je nettoie toutes les surfaces vitrées. Attention donc de ne pas faire les choses à moitié. Si je ne respecte pas les distances de sécurité dans un tunnel, je risque de perdre des points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est nécessaire de respecter les distances de sécurité, quel que soit l'endroit où je me trouve. Dans un tunnel, les interd distances sont encore plus grandes. Je dois aussi les respecter si la circulation s'arrête. En cas de non-respect, je risque alors, entre autres, une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Je tourne à droite. Je serre ma droite. Réponse A. Je marque l'arrêt. Réponse B. Je cède le passage uniquement à gauche. Réponse C. Attention à cette question. Elle tient compte du fait que les usagers circulant sur l'axe principal sont autorisés à dépasser en traversant une intersection protégée. J'aborde une intersection régie par un panneau de stop. Avant de marquer l'arrêt, je me place en serrant ma droite. Je cède le passage à gauche, mais aussi à droite, car les véhicules venant de droite peuvent empiéter sur ma voie en exécutant un dépassement, par exemple. Ce poids lourd est à l'arrêt. Je lui fais signe de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Explorez l'environnement et essayez de comprendre avant de répondre trop rapidement. Le geste est courtois, mais cela ne fera pas pour autant passer ce poids lourd. Des feux tricolores gèrent l'intersection, et ils sont peut-être en décalé afin de fluidifier le trafic. Le poids lourd est donc certainement à l'arrêt au feu rouge. De ma voie de stockage, je contrôle une dernière fois et je passe pour tourner à gauche. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère franchement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Près ce panneau, je quitterai l'agglomération de Saint-Clair. La vitesse maximale autorisée hors agglomération, sur une chaussée à double sens de circulation étant de 90 km heure, je pourrais accélérer. Mais j'aborde un virage. Aussi, j'attends avant d'atteindre cette vitesse maximale. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne confondez pas les situations entre la normalité et l'urgence. Lorsque j'arrive sur un bouchon, je dois actionner les feux de détresse. C'est la règle. Mais ici, ce n'est pas un bouchon. J'arrive à une station de péage de l'autoroute. Celle-ci est annoncée suffisamment à l'avance pour prévenir les usagers. De plus, une succession de panneaux de limitation de vitesse nous a tous fait ralentir jusqu'à 50 km heure. Je vais en face. Cet usager doit me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux passer avant cet usager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Double question qui déstabilise, car on s'attend ici à devoir répondre non à la deuxième proposition. Cet usager doit effectivement me céder le passage car il va couper ma trajectoire. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire ici que je ne passerai pas ? On cherche le piège que laisse supposer la deuxième proposition, et l'on est étonné de pouvoir passer. Ne vous en ferez pas dans cette idée car il y a la règle et l'application de la règle. La réponse est oui pour les deux. C'est dans cette voie, je dois tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'approche de l'intersection des flèches de sélection sont matérialisées au sol, m'indiquant la direction à suivre. Ici, je tourne à droite. Pour l'examen, puis-je encore changer de voie ? Je commence par regarder dans le rétroviseur. J'ai déjà dépassé une flèche. Je regarde autour de moi. La circulation est chargée. Même à l'épreuve pratique, je ne change pas de voie car je vais alors gêner. Il aurait fallu me placer plus tôt. La visibilité est bonne dans ce virage. Pour bien le négocier, je serre à droite tout du long. Réponse A. Je longe la ligne médiane en début de courbe. Réponse B. Plutôt qu'un piège, il s'agit ici d'une difficulté. On dit qu'il faut toujours tenir sa droite. C'est vrai, mais autant que le profil et l'état de la chaussée le permettent. Sans quitter ma voie, je peux donc me placer au mieux pour voir dans le virage et le passer en longeant la ligne médiane au début, puis en resserrant à droite lorsque je vois la sortie de la courbe. La partie manquante de cette attestation est déposée sur le tableau de bord. Réponse A. Sur le pare-brise du véhicule. Réponse B. Sur la fourche d'une moto. Réponse C. L'attestation d'assurance est composée de deux parties. L'une qui reste avec le certificat d'immatriculation du véhicule et qui doit être montrée lors d'un contrôle routier. L'autre partie, celle qui a été découpée en haut à gauche, c'est la vignette. Elle doit être glissée dans la pochette transparente collée en bas à droite du pare-brise du véhicule. Le piège de la question, c'est que vous devez savoir où cette vignette doit être apposée si votre véhicule est une motocyclette. Elle doit être collée sur la fourche ou sur le guidon. Je tourne à droite. Je dois marquer l'arrêt au niveau du feu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux passer avant un usager arrivant de la gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Attention. Lorsqu'on apporte une précision dans une proposition, il faut en tenir compte. La signalisation lumineuse est complétée par une flèche jaune clignotante, ce qui m'autorise à tourner à droite, bien que le feu soit rouge. Je n'ai pas à marquer l'arrêt comme pour un stop. La deuxième proposition m'interroge sur le fait que je doive ou non céder le passage en passant et non pas si je peux passer. Je dois effectivement céder le passage au véhicule ainsi qu'aux éventuels piétons. Pour sortir, je suis obligé de mettre le clignotant à droite dès maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le changement de direction doit être signalé afin de prévenir les autres usagers de mon intention. Mais le piège, c'est qu'il ne faut pas non plus s'y prendre trop tôt, car l'information risque alors de ne pas être comprise. Les autres usagers pourraient croire que mon clignotant est resté bloqué. J'avertis entre 200 et 300 mètres avant de sortir. C'est suffisant. Les cônes placées sur la ligne médiane servent à guider pour observer une bonne distance de sécurité. Réponse A. A délimiter ma voie de circulation. Réponse B. Ces cônes ne sont pas là pour vous piéger. La voie de droite est neutralisée pour cause de réfection de la surface. Afin de sécuriser les lieux, la vitesse est abaissée et la voie est délimitée par des cônes. Pour la distance de sécurité frontale, je n'ai pas besoin des cônes, mais je compte deux secondes avec l'usager qui me précède. Pour stationner dans cette agglomération, je tiens compte des numéros des maisons et de la date du jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois utiliser un disque de contrôle horaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention à ne pas oublier une information donnée par ce panneau de zone. Il y a des chiffres et un symbole. J'entre dans une agglomération où le stationnement s'effectue par alternance semi-mensuelle. Pour savoir de quel côté stationner, il faut en effet tenir compte de la date et des numéros des maisons. Mais la durée horaire est aussi limitée, comme l'indique le symbole du disque, dont je dois me servir en le plaçant derrière le pare-brise. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Attention, les feux ne comportent pas toujours des symboles en forme de flèche. Lorsqu'ils sont doublés comme ici, ils gèrent obligatoirement deux voies de circulation de manière séparée. La voie de gauche vient de passer au jaune, ce qui signifie l'arrêt. Mais la mienne est encore au vert. Je peux donc passer, tout en prenant en compte qu'il peut y avoir des piétons qui traversent la rue à droite. Je peux sortir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La chaussée est en travaux et la voie de droite est neutralisée. Elle est cependant dégagée pour permettre l'accès à la sortie. Mais la situation peut effectivement paraître piégeuse. Je regarde à côté de moi pour vérifier la présence ou non d'un véhicule de chantier. Je me place à droite après le cône et je sors. J'augmente la distance de sécurité avant d'entrer dans un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'entrer dans un tunnel, il y a trois choses que je dois faire. Allumer les feux, ralentir, puis augmenter la distance de sécurité devant moi. Je réponds toujours dans ce sens. Parfois, cette distance minimale m'est imposée par panneau, ainsi que les vitesses minimales et maximales. Sur ce large boulevard, le stationnement à contresens est toléré. Réponse A. Interdit. Réponse B. Ce n'est pas la largeur du boulevard qui détermine la possibilité ou non de stationner à contresens de la circulation. Ne tombez pas dans ce piège grotesque. C'est tout simplement interdit, sauf si la rue est à sens unique. Cet usager est donc en infraction. Le dépassement est interdit immédiatement après le panneau sur une distance de 100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 100 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un peu d'observation évite les erreurs. La signalisation m'interdit le dépassement des véhicules à moteur autre que ceux à deux roues sans sidecar sur une distance de 100 mètres. L'interdiction s'applique à partir du panneau. Par contre, à 100 mètres, la circulation s'établira à sens unique. Je bénéficierai alors d'une voie supplémentaire pour dépasser. Cette étiquette identifie le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les véhicules neufs, c'est maintenant obligatoire, ce n'est pas un piège. Cette étiquette identifie son niveau de pollution. Le taux de rejet en CO2 est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Ce véhicule est, dans cet exemple, peu polluant, car le curseur est vert à un niveau acceptable. Cette balise positionne l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne confondez pas les balises et ne vous laissez pas leurrer par l'endroit où elle est implantée, car ce n'est dû qu'à une coïncidence. La balise de position d'intersection est en effet dotée d'un anneau rouge. Celle-ci est la dernière avant le passage à niveau visible à 50 mètres. Signalisation interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau limite la vitesse des usagers sur ce tronçon de route à sens unique. Le piège serait de croire qu'il puisse interdire également le dépassement, cette vitesse étant réduite. Il m'invite seulement à modérer ma vitesse, mais n'interdise en rien le dépassement. Je peux par exemple dépasser ce camion. Pour économiser du carburant et préserver l'environnement, je coupe le contact dans cette descente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Coupant le contact, on ne consomme plus de carburant. Mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, car dans ce cas la sécurité n'est plus assurée. C'est très dangereux. Et cela ne sert à rien puisqu'en relevant le pied de l'accélérateur, cela suffit pour couper l'arrivée de carburant et donc consommer moins. Ce panneau autorise le stationnement du 1er au 15 du mois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne cherchez pas les côtés paires ou impaires des rues. Le panneau est en effet placé du côté où il interdit le stationnement durant la période indiquée. Cela simplifie le problème du stationnement semi-mensuel alterné. Du 1er au 15 de chaque mois, ce panneau interdit donc le stationnement du côté où il est implanté. L'itinéraire vert indique les grandes villes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est limité à 110 km heure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention aux certitudes. Grand itinéraire n'est pas synonyme de grande vitesse. Ces directions en vert indiquent les itinéraires reliant les grandes villes. Les panneaux blancs orientent sur les directions locales. Un itinéraire vert peut emprunter une route à deux voies, à double sens de circulation, tout aussi bien qu'un large axe routier à chaussée séparée. Un panneau vert n'indique donc en rien la limitation de vitesse en vigueur sur l'axe désigné. Dans cet espace, je peux m'arrêter pour répondre à un appel téléphonique. Réponse A. Consulter une carte routière. Réponse B. Appeler en cas de panne. Réponse C. Me reposer. Réponse D. Quelle énumération ? Ne vous perdez pas sur le nombre des propositions. Dans cet espace, l'arrêt est interdit. C'est plus simple. Je ne peux utiliser cet endroit qu'en cas de problème ou en urgence. Un malaise passager ou une panne. Ou encore pour signaler un objet ou un animal sur la chaussée. Enfin, j'utilise en priorité cette borne pour un accident. Si je dépasse ici ce camion, je risque une suspension du permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un retrait de plusieurs points. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si vous ne savez pas bien, estimez la dangerosité. Soyez cependant rassuré, on ne vous interroge pas sur le nombre exact de points. Dépasser ce camion alors que la visibilité est limitée tient de la folie. La présence de la ligne continue trouve ici toute sa légitimité. Je risque une suspension du permis de conduire ainsi qu'un retrait de trois points pour franchissement de la ligne continue auquel on pourrait ajouter un dépassement dangereux, ce qui peut aboutir à six points de retrait grandement mérités. Je peux m'engager dans cette rue si je suis riverain. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Attention, lisez bien toute la signalisation. Une rue barrée n'est pas toujours totalement interdite à la circulation. Si j'habite cette rue, la situation est claire. Je peux m'engager puisque le panneau saut précise l'exception au sens interdit pour les riverains. Sur autoroute, les panneaux de danger sont placés à plus de 150 mètres du danger signalé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Regarde les vitesses usitées sur les autoroutes. Les panneaux donnant une information sont placés longtemps à l'avance afin de laisser le temps aux usagers de se préparer et d'agir. Pour cette raison, les panneaux de danger sont implantés au moins à 200 mètres du danger signalé. Le piège, c'est que sur autoroute, ces distances sont supérieures à celles plus connues de 150 mètres hors agglomération. Parfois c'est même 400 mètres avant. Mais un panneau saut précise alors la distance. Je peux profiter du rond-point pour dépasser ce camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant toute chose, sachez qu'un rond-point n'a pas pour vocation de permettre les dépassements. Et la raison en est simple. Il permet de faciliter les changements de direction des uns et des autres à vitesse réduite. Je garde mes distances. De plus, la présence du panneau temporaire de danger doit m'inviter à encore plus de prudence. Ne vous laissez pas tenter par la question. On ne dépasse pas sur un rond-point. Circule sur la route départementale 112. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il n'est pas toujours facile de savoir sur quel type de route on circule. Cependant, ici, il n'est pas possible de se tromper. Ce n'est pas la route départementale 112. Ce panneau annonce en effet une sortie et non pas les directions desservies si je continue sur cette route. La sortie à 800 mètres mènera sur la route départementale 112. Ce n'est donc pas la route sur laquelle je circule actuellement. Des pneus sous-gonflés engendrent une surconsommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il vaut mieux rouler avec des pneus surgonflés. Ceci pour des raisons à la fois économiques et sécuritaires. Une pression trop basse de 25% augmente de 10% la résistance au roulement et de 2% la consommation de carburant. Des pneus sous-gonflés affectent également la tenue de route du véhicule et la distance de freinage. Je peux stationner sur l'accotement de gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Une ligne de dissuasion n'interdit pas le franchissement de celle-ci pour se rendre à gauche. Ne vous laissez pas piéger par le fait qu'elle interdit le dépassement comme une ligne continue. Elle n'interdit que cela. Hors agglomération, on peut stationner du côté gauche si l'accotement de droite n'est pas praticable et à condition qu'il n'y ait pas de ligne continue. C'est ici le cas où il n'y a pas d'accotement à droite. C'est ici le cas où il n'y a pas d'accotement à droite.